La rencontre tourne autour aujourd'hui d'un thème, le contenu local, la nouvelle loi. Parce que vous savez qu'au Sénégal, en janvier 2019, le président de l'Assemblée nationale a voté une loi. Il nous reste maintenant à savoir quels sont les contenus qu'on doit mettre dans les décrets d'application de la loi. C'est dans ce cadre que nous avons organisé ce forum, multi-acteurs, pour que Saint-Louis puisse au moins se désigner, donner des éléments de réponse dans le cadre de cette implication. La position de Saint-Louis d'une manière générale, c'est de prendre en compte nos préoccupations principales qui tournent autour de la protection de la langue de barbarie, et maintenant du développement de Saint-Louis en tant que tel. Quelle sera la part réservée aux entreprises locales par rapport à la production de gaz ? Moi, c'est Tchambasek, le conseil département de Saint-Louis. Je suis celui-là comme facilitateur au niveau aujourd'hui de l'atelier. Voilà, l'atelier tourne autour de quoi ? Et quelle est la portion de Saint-Louis ? L'atelier tourne autour du contenu local et du développement de la ville de Saint-Louis. Mais c'est surtout la définition du contenu local. Je crois que le professeur Paffarell a dit qu'il y a une diverse définition du contenu local. Donc pour nous, aujourd'hui, il fallait donc mettre l'accent sur le sens lexical et sémantique de ce vocable pour que les gens puissent comprendre ce qu'on appelle communément le contenu local. Je crois qu'on entend souvent le mot, mais il fallait aller en profondeur la définition, je crois qu'on a décourtiqué le sens sémantique de ce vocable, le contenu local. Retombé, je crois que dans la définition même du contenu local, il y a des mots qui apparaissent. C'est le développement de la main de l'oeuvre locale, c'est le développement des entreprises locales, c'est l'approvisionnement en biens et services, et je crois que c'est le développement des PMI, PU, je crois que c'est le développement des secteurs sociaux comme l'éducation et la formation. Je crois que là, ce sont des facs extrêmement importantes qui sont indispensables pour le développement de l'EU. parce que le gaz et le pétrole, c'est d'abord la croissance économique, la croissance économique conduit au développement économique, le développement économique conduit au bien-être des populations. Et c'est là l'élange recherché à travers le contenu local. C'est la raison pour laquelle je crois que cet atelier a été convaincu. Je crois qu'il y a d'autres ateliers, d'autres séminaires, d'autres sympositions, d'autres colloques pour que les gens puissent comprendre ce qu'est le gaz et le pétrole, mais ce que ça veut dire aussi le contenu local. Je crois que ce qui intéresse les gens, ce n'est pas la musique des mots, mais c'est le contenu, c'est-à-dire la véritable signification. Et c'est là l'aspect le plus important.